Bonjour, bonjour bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Antoine pour Photopia. Aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'une petite activité on va dire un peu hors du commun. On va aller voir Mathieu alias Travel White Monkey et on va aller le voir faire de la forge avec certains de ses amis. Il a une forge chez lui, oui ça arrive il y a des gens qui ont des forges chez eux et du coup on va voir. Je vais essayer de faire deux trois photos, le faire des plans à pas, ça me permet aussi de tester le 14 30 mm le f4 s et c'est parti je mets le gps et on y va. Je peux te garer là si tu veux. Bonjour Mathieu. Oui genre, ça va ? Oui, je peux te garer juste là si tu veux. Juste derrière. Ouais. C'est moi qui suis arrivé d'acheter là dedans parce qu'après il n'y aura pas de quoi là-dessus. Je suis du coup arrivé chez Mamat, ils sont en train de forger, c'est une petite forge. On a la petite encrume qui est juste là, la forge, en fait c'est qu'on appelle la forge donc attends c'est le lieu ou c'est... Ouais c'est le foyer. C'est vrai c'est le foyer. Ah bah vous avez le foyer qui est juste là. Et du coup ils sont en train de forger plein de petites choses en métal, c'est avec du métal de récup que vous faites à chaque fois. Ouais il y a de l'acier, il y a de la tichulté. L'acier, tichulté, etc. Tout ce qu'ils trouvent, c'est tout ce que vous avez là un peu. Hop ! Ce genre de choses là qui ont déjà été un peu chauffé et formé. Et après ils s'en servent directement dans le foyer pour les faire chauffer et le former en bonne et due forme sur l'enclume. Et du coup on arrive à différentes choses. Il y a tout ce qui est les anneaux comme ça, un ouvre-capsule mais aussi des crochets qui font beaucoup. Et pourquoi les crochets en fait ? En fait t'apprends à faire des boucles et après des grandes boucles et des contre-boucles et après de faire des plats. Ah oui, ça apprend vraiment les bases de la forme. C'est vraiment la base de la forme. Le crochet est très important et il y a un petit couteau en cours fait avec une ancienne lime. Donc pour l'instant il ne coûte pas encore beaucoup. Et après t'as le... ça en laiton, ça chauffe plus facilement ou plus ? Je l'ai à peine chauffé pour le barceler. Ça avait quand même plus plaisir à travailler. On va faire des bracelets, etc. Donc après on fait vraiment tout, plein de petites choses différentes. Je vais continuer à faire des photos, enfin je n'ai pas encore fait de photos, je ne fais que des vidéos. Je vais continuer, je vais faire 2-3 photos. En plus c'est bien, vu que le lieu est renfermé comme ça à l'intérieur et qu'on a un temps qui est vachement gris, on a des ombres qui sont très 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 douces et ça va pouvoir permettre de faire des joues encore plus doux au niveau de la peau. J'aurais du coup pas trop de retouches à ce niveau là à faire et ça me permet d'avoir des choses assez homogènes. Avec tout ce qui est autour, les morceaux de bois, les bambous qui sont en haut, etc. Ça fait une belle perspective. Je vais voir ce que je peux faire en tout cas avec le 14-30 pour voir si ça peut donner quelque chose. Et bien sûr, après on va jouer avec le 135 pour faire des petits plans rapprochés et le 35mm pour faire des mini portraits serrés de groupe, on va dire, un joli arrière-plan flou. Et tu vois, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous fais des jolis plans de ce qu'ils sont en train de faire avec des étincelles, etc. pour que ça vous en mette plein les yeux. Il forge la forge. Tu peux tourner ? Ouais, c'est bon ! Tu sais ce qui me rend dingue ? C'est que c'est bon la forge. Et lui a rajouté son rousson. Ça me bute moi ça ! Ce qui bute, c'est que c'est le plus beau, non ? Le bout rouge brûlant, il a tapé dans la laine, je dirais que ça a fait un trou, je fais... Ah ! Baiser ! Baiser ! Baiser ! Baiser ! Il est reflète ! Parce que je lui ai dit, gère ton truc, je vais tourner ! Il n'a pas voulu, ben voilà. L'enseigne qu'il nous avait prêté, elle faisait 70. Et lui, il en a une, elle fait 220. Ah oui ! Et en fait, elle est sur un énorme billot. Il a cerclé avec du métal qu'il a forgé, elle est même fille. Ouais, ouais ! La semaine dernière, il nous montrait des trucs... Ah tiens, c'est quoi ça ? Ben ça, c'est pour m'amuser, je fais un harpon à baleine. Machin... C'est simple ! Il a fait une hache danoise, en gros, quand tu la poses par terre, elle est haute comme ça. En fait, il y a une grosse tête de hache qui fait 5 kilos. Ah mais c'est les haches, à la base, c'est les haches qui servaient à arracher les coulis et tout, là. Exactement, tu passes vers l'eau. Et du coup, rien que la tête de hache, elle fait plus de 5 kilos. C'est chaud ? Qu'est-ce qui est chaud ? Mais c'est rien qui est chaud, j'ai une cranche. Enfin, il nous a montré des trucs à la fois, la semaine dernière. Ah j'imagine. C'est où, là, le frère ? Il est à... C'est derrière la vitroche. Ah mais c'est à côté, nous. Ouais. Il est d'accord. Ouais. C'est bon ? Ouais. Ça vient de l'oeil. C'est bon ? Ouais. Ouais. Ça vient de l'oeil. Ouais. Ça vient de l'oeil. Je sais pas combien il fait dehors, mais il ne passe pas du tout. Il va faire 400, quoi. C'est pas mal, là. Ouais, vas-y, sort. Et après, il faut le mettre à plat, t'as dit ? Ouais. Ici ? Ouais, c'est là. C'est déjà bien plat. Putain, c'est... La main, c'est horrible. Putain, avec le néon, la lumière que ça fait, c'est magique. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu veux la grande ou la petite taille ? Je sais pas, moi, je regarde la lumière que ça donne, c'est trop joli. Le mec en a rien à foutre, en fait. Non, grande. Tu veux deux trous ou deux petits trous ? Deux trous ou deux petits trous. C'est bien, parce que c'est mon crochet, mais du coup, c'est lui qui fait. C'est pratique. On termine avec les trous pour pouvoir accrocher le crochet. Tu n'avais toujours pas compris, c'est juste un crochet. C'est pas une dague, ni un bracelet, quoi que ça. Après, tu peux en faire une dague, mais... Ça peut être original, mais... L'étape numéro 1, c'est le niveau 1. C'est le niveau... Je ne sais pas comment... Je vais dire trompion, mais... On va voir ce que ça donne. Voilà ! Tadam ! Ouais, c'est... Élégant, un peu, j'ai envie de dire. Ouais, bah en fait, ça c'est vraiment stylé quand tu mets sur une planche en bois. Genre pour des torchons, des trucs... Du coup, là, c'est représenté comme ça. Tu mets ta vis là. Il est gros ! Parce que c'est le premier que tu as fait, et que du coup, bah... Il fallait bien que tu t'appelles. Ouais, ouais. Mais sinon, tu peux en faire des plus petits, puis on peut en faire des énormes. Après, voilà, il n'y a pas de limite. C'est cool ! Non, en vrai, ça donne vraiment envie d'essayer de faire un truc. Alors, bien sûr, après le... Après, le kiff, c'est aussi les couteaux, etc. C'est ce qu'on peut voir. Les CP, les H... Mais là, quand je vois la pointe... Tu sais, quand tu me disais de faire la pointe qui est juste au bout, là ? Là, ouais. Quand je me dis réussir à faire sur un truc plat comme ça, le pointu et un peu aiguisé, on va dire. Ouais, régulier et tout, ouais. C'est chouc. Bien content de cette découverte. Bah tiens, ça le tient, hein. C'est trop fait. On peut le garder. Ça va, ouais, regarde. On est à la Zab, hein. On est sur des troncs d'arbre. Ouais, c'est... C'est vraiment juste sur le tronc d'arbre, avec la petite forge qui tient avec de la tôle presque, j'ai envie de dire. Non, mais la tôle, c'est pour justement qu'il y ait moins de merde par terre. Mais pour... Ouais, pour s'amuser, pour faire du truc... Enfin, j'ai l'impression que ça suffit, quoi. Ouais, il n'y a pas grand de grand-chose, en fait. Eh bien, bien. Première initiation réussie. Je vous ai fait passer un petit peu toutes les photos. Au final, je n'ai pas fait tant de photos. J'ai fait deux, trois photos par-ci, par-là. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine et encore... Traveille Walk Mookie. Traveille Walk Mookie. J'ai bien pensé d'ailleurs, des photos. On attend des photos. Ouais, il faut que je les poste. Je fais trop de trucs, mec. J'ai pas le temps. Ouais, je poste une photo tous les jours au Vietnam. C'est vrai. Et... Et puis voilà, donc Instagram, YouTube, abonnez-vous surtout si vous voulez ne pas louper la suite. À la semaine prochaine. C'était Antoine et Traveille Walk Mookie pour Photopia. Ciao. C'est parti.